Bonjour mes amis, que Dieu vous bénisse et la bénédiction des bénédictions, la bénédiction des bénédictions que Dieu nous donne, que notre Seigneur Jésus-Christ a déjà envoyé pour ceux qui croient, pour ceux qui l'honorent. Prêtez attention lorsque la personne honore Dieu, le signe que Dieu a reçu son honneur, c'est le Saint-Esprit. Lorsque la personne honore Dieu avec sa vie, avec ses désirs, avec ses convoitises, avec tout son cœur, voyez, honore Dieu avec ce qu'elle est, ce qu'elle a, âge n'est rien, j'ai juste un cœur, un cœur rempli de rancunes, de difficultés, de désirs, de convoitises, etc. Oh mon Dieu, je livre tout entre tes mains, je livre mon cœur, ma volonté, toutes mes volontés je livre entre tes mains. Lorsque la personne fait ça de façon sincère, alors Dieu honore cette personne avec le Saint-Esprit, son Esprit. Et elle, alors, est baptisée avec le Saint-Esprit. Elle devient une nouvelle créature, parce qu'il est tant possible. Dieu sait que sans le Saint-Esprit, sans l'Esprit de Dieu, il est tant possible que nous venions à lui plaire. Il est tant possible que nous venions à l'honorer. Mais nous pouvons l'honorer, nous pouvons l'honorer en train d'offrir à lui ce que nous avons, nos faiblesses, nos débilités, nos erreurs. « Oh mon Dieu, voici mes erreurs, je suis cette créature, je n'ai aucune valeur, mais je l'offre. » Lorsque Dieu voit cette disposition de notre part, alors il honore. Voyez bien l'exemple d'honneur. Le plus grand exemple de l'honneur de Dieu a été envers son fils Jésus. Ah, vous pouvez dire, ah, mais son fils Jésus était son fils. Mais vous ne dites pas que vous êtes fils, fille. Voyez, 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 voyez ce que Jésus a fait afin d'être honoré par son Père. Voyez, le texte sacré dit le suivant. Je vais lire doucement, avec beaucoup de calme, pour que vous puissiez saisir l'esprit de cette parole, l'esprit de la parole. « Dis le suivant. » Parce qu'en étant en forme de Dieu, Jésus est venu au monde en forme de Dieu. Il était Dieu lorsqu'il est descendu ici sur terre, Lorsque le Saint-Esprit a mis la semence divine dans la Vierge Marie. Elle a conçu un être pas terrestre, Mais un être céleste, un être divin, que c'était Dieu. Dieu devrait utiliser une femme, une Vierge pure, qui vienne engendrer son fils et à trouver en Marie cette jeune, qui craignait l'éternel, dédiée à l'éternel, et qui vivait sa vie en accord avec la loi de Dieu. Alors, elle a été choisie pour recevoir la divine semence. Alors, le Saint-Esprit a descendu sur la Vierge et a mis en elle la semence divine. Il a né Jésus, le Fils de Dieu. Alors, dis le suivant. « Ayant lequel existant en forme de Dieu, parce qu'il est né du Saint-Esprit, n'a puant regarder comme une proie à arracher d'être égal avec Dieu. En comme au moment de la vie de Jésus ici sur terre, pendant tous ses 33 ans et demi, il jamais a utilisé le pouvoir divin qu'il avait, le pouvoir de Dieu, le pouvoir de Dieu. Jamais il s'est mis égal à Dieu, ou même s'est manifesté comme Dieu ici sur terre. Toujours il a été ici sur terre. Pendant 33 ans et demi, ici sur terre, il a été toujours le Fils, appelé le Fils de l'homme. Cela veut dire Dieu dans l'homme. Dieu dans l'homme. mais jamais, jamais, a utilisé de son autorité divine pour être pareil au Père. Alors, il n'a pas regardé comme être égal à Dieu. Il s'est mis comme quoi? Nous allons voir. Vous vous rappelez que lorsque le diable l'attendait au désert, le diable voulait que Jésus utilise le pouvoir qu'il avait divin et qu'il transforme le pied en paume. Pourquoi? Parce que s'il transformait le pied en paume, alors il allait utiliser l'autorité divine. et c'était cela que le diable voulait. Le diable a tenté à motiver Jésus à utiliser l'autorité divine, mais il n'a pas utilisé. Il est resté avec fond, mais il n'a pas utilisé son autorité. Alors, il n'a pas eu, Jésus n'a pas eu le désir d'être égal à Dieu tant qu'il ait été ici sur terre. mais s'est dépouillé lui-même en prenant s'est dépouillé de lui-même. Il n'a pas défendu sa divinité. Il a parlé. Je suis venu du Père. Personne ne connaît le Père sinon le Fils. Personne ne connaît le Fils sinon le Père, mais jamais, jamais a pris la position divine qu'il avait, la position de Dieu qu'il avait. Je ne sais pas si je me fais comprendre, mais toujours, il a continué d'être serviteur. mais il s'est dépouillé lui-même. Il n'a pas défendu sa divinité. Il n'est pas allé pour les hommes. Oh, je suis Fils de Dieu. Je suis le Dieu qui est venu ici sur terre pour te sauver. Non. Il a parlé, il a enseigné pour les disciples ce qu'il est venu faire, mais jamais, jamais, ni pour un moment, a fait arracher d'être égale avec Dieu. Mais il s'est dépouillé lui-même en prenant une forme de quoi? De serviteur. Jésus a pris la forme de serviteur. il est venu pour servir au Père. Et avec le plus grand service de lui envers le Père, c'était faire la volonté du Père. Voyez comme Jésus a honoré le Père. Jésus, le propre texte sacré Malachie dit, Dieu parle. Le Fils honore le Père. Le serviteur honore son Maître. Si je suis Père, où est l'honneur qui me dit? Si je suis Seigneur, où est le respect envers moi? Voyez ce que Dieu veut de moi, de vous, de chacun de nous. Il veut respect, il veut justement ce que nous le nions, ce que nous nions. Les êtres humains, nous sommes en train de nier. Nous voulons être serviteurs nous-mêmes. Ce n'est pas vrai. Les personnes cherchent « Ah, je veux être la tête. Je ne veux servir personne. je veux être patron, je veux être la tête. » C'est là, c'est le désir des hommes de vouloir commander, d'être Seigneur, d'être servir. Mais Jésus a pris la forme de serviteur en étant Dieu. Il est venu en forme de Dieu, mais il a pris la forme de serviteur. en devenant semblable aux hommes. Cela veut dire Jésus devrait manger, devrait boire de l'eau, Jésus devait dormir, Jésus devait faire ses besoins, Jésus devait prendre la douche. Tout ce que nous faisons, Jésus a dû faire. L'unique chose qu'il n'a pas fait a été se marier. Il s'est dédié exclusivement pour servir Dieu. Il s'est fait énu. Il s'est fait énu pour servir Dieu. Cela veut dire qu'il n'a pas touché des femmes. Il a fait, il s'est fait de simplement de serviteur et rien de plus que ça. que c'est la position que vous, que moi, que chacun de nous doit assumir ici, dans ce monde devant Dieu. Et tu vas en train de comprendre, dit le texte, en prenant une forme de serviteur, en devenant semblable aux hommes, ni aux anges, mais aux hommes et semblable aux hommes. Imaginez-vous, nous qui sommes des hommes, imaginez, y ayant paru comme un simple homme, voyez, y ayant paru comme un simple homme, il s'est humilié lui-même. Cela veut dire qu'il a descendu au plus bas comme serviteur, comme homme, fils de l'homme, appelé fils de l'homme, parce que réellement, il était le fils de Dieu dans l'homme, assumé, et paru comme un simple homme, il s'est humilié lui-même. Et la vérité, c'est la suivante pour nous. Juste pour que vous veniez à raisonner. Nous, comme des hommes, nous rejetons cette situation, parler la vérité. Je doute que la personne s'humilie à soi-même. Elle veut être exaltée, elle veut être honorée, elle veut être badalade, elle veut faire arriver et veut la gloire de ce monde, n'est-ce pas? L'être humain, c'est comme ça, veut la gloire de ce monde. Cela, c'est une inspiration satanique, vouloir la gloire de ce monde. C'est pour cela que ceux qui reçoivent la gloire de ce monde sont coronés avec la mort éternelle. mais Jésus s'est humilié. Jésus a fait le contraire, il s'est humilié à soi-même, se rendant obéissant jusqu'à la mort. Se rendant obéissant jusqu'à la mort. Mais, comme cela ne suffisait pas, l'obéissant jusqu'à la mort et même jusqu'à la mort de quoi? À l'époque, une personne, qui était morte sur la croix, qui était crucifiée, cette personne était considérée maudite, malédiction, malédiction, malédiction. Si vous pouvez comprendre ce texte, pensez que Jésus a été obéissant jusqu'à la mort et il n'a pas cherché sa justice, il n'a pas réclamé, il n'a pas lamenté, il n'a pas pleuré, il ne s'est pas lamenté par le coin, il n'a pas utilisé de sa situation pour tirer des avantages, oh, donne-moi la force, non, il s'est humilié soi-même en étant obéissant jusqu'à la mort et mort de quoi? Mort de malédiction, la croix, mon ami, mon amie, à cette époque-là, c'est des signes de malédiction. Aujourd'hui, les Juifs sont si contraires à la croix que la lettre, le T, ce n'est pas T, parce que le T, c'est une croix, eux, ils changent un peu la lettre pour ne pas être paris à la croix, parce que la croix, c'est signe de malédiction, de maudit. Celui qui était cloué à la croix était considéré maudit. Nous voyons ici pourquoi Jésus a été exalté. Demain, nous allons parler qu'elle a été l'exaltation, la gloire que Dieu lui a donnée. C'est sûr, si vous lisez la Bible, vous allez voir, mais ici le texte sacré, vous pouvez lire cela en Philippe 1, le chapitre 2, à partir du verset 5. Vous allez voir ce que Jésus a fait afin d'être honoré par le Père. le Père l'a honoré. C'est sûr, mais il, pour qu'il soit honoré, il a dû payer le prix. Il a dû payer le prix. Vous voyez que sur la montagne, la transfiguration, les disciples, Pierre, Jacques et Jean, ont eu la vision de Moïse, ont eu la vision du prophète Élie et, naturellement, de Dieu dans la lumière. Et alors, ils sont restés effrayés. Et Dieu leur a dit, celui-là, est mon fils bien-aimé. Je l'ai écouté. Vous voyez ici Moïse représentant de la loi. Vous voyez ici Élie représentant des prophètes. Mais, c'est lui mon fils que vous devez entendre. C'est sûr. C'est lui qui entend le fils entend le prophète du fils. C'est sûr. Mais, c'est Jésus. le Seigneur et Sauveur. Alors, lorsqu'une personne honore le Seigneur Jésus, en Jésus, par Jésus, le Père l'honore aussi. C'est cela même. Vous avez des fils, vous qui avez des enfants, vous serez capables de répondre à une demande. Seriez-vous incapable de répondre à une demande d'une personne qui vient au nom de parler avec vous, si vous pouvez aider? C'est sûr que vous allez dire oui. Ce n'est pas vrai. Si quelqu'un vient au nom de mon fils, de ma fille, c'est sûr que je vais répondre. s'il vient au nom d'une personne étrange, je ne sais pas qui c'est, mais celui qui est fils a ses privilèges. Un signe s'est concernant Jésus. C'est lui qui honore le fils de Dieu, honore le Père. Celui qui rejette le fils de Dieu, rejette le Père. Celui qui rejette mes enfants me rejette. Celui qui reçoit mes enfants me reçoit. C'est comme ça. La même chose est avec vous. Oui ou non? Celui qui rejette ses enfants vous rejette, vous qui êtes Père, Mère. Celui qui reçoit vos enfants vous reçoit vous qui êtes Mère, Père. La même chose s'est concernant à l'honneur de Dieu. L'honneur de Dieu, c'est un verset qui honore son fils, qui l'a envoyé pour le sauver. Alors, lorsqu'une personne honore Dieu vraiment avec sincérité, avec sa vie, son caractère, avec la vérité, une vie correcte, souffre à cause de ça. Jésus s'est humilié pour servir Dieu. Jésus a gémis. Il a dû s'humilier. Il a dû prendre la forme du serviteur en se faisant semblable aux hommes. Il s'est humilié à lui-même. Notre foi parle en humiliation. Il a été obéissant jusqu'à la mort. Lorsque la personne honore Dieu avec sa vie, son intégrité, cela s'est plus confronté, peu importe l'argent ou bien que vous placez sur l'autel. Cela, c'est l'honneur que Dieu veut. Le propre Seigneur Jésus a dit, en faisant référence au prophète Isaïe, lorsqu'il a dit « Ce peuple m'honore avec les lèvres, mais le cœur est loin de moi. » À quoi sert que la personne mette beaucoup d'argent sur l'autel mais son cœur est corrompu, en train de vivre une vie déréglée, irrégulière, dans le mensonge, dans l'hypocrisie, vivant une vie contraire à la volonté de Dieu. A rien ne sert cette offrande. Elle ne sert à rien. C'est une offrande sans aucune valeur. Cela, c'est un insulte envers Dieu. Beaucoup de personnes riches, très riches, pour avoir une conscience plus légère des vols qu'elles ont faits, ils donnent des offrandes et qu'elles pratiquent la charreté. Un peu de charreté pour que les gens voient et pensent que cela c'est suffisant. Dieu, lorsque regarde vers l'offrande, nos offrandes, nos dîmes, il voit ce qui nous a motivés à donner cette offrande s'est dit, a été loyauté, a été l'honneur, a été exprimé ces sentiments purs envers Dieu, il reçoit. Mais si le cœur est rempli de péchés, rempli de rancunes, Dieu n'accepte pas parce que c'est ce que Jésus a dit. Jésus a dit avec clarté, lequel est plus grand, important, le temple ou l'or qui est dans le temple. Qu'est-ce que c'est plus important, l'offrande ou l'autel qui sanctifie l'offrande, l'or ou le temple qui sanctifie l'or. Qu'est-ce que c'est plus important ? C'est sûr que c'est le temple, que c'est l'autel. Mais, malheureusement, beaucoup de personnes commencent bien dans la foi et finissent mal parce que elles deviennent le focus et commencent à placer leurs offrandes, leurs dîmes sur l'autel voulant plus et plus et plus. Mais, lorsque la personne met leurs dîmes et offrandes sur l'autel, c'est une expression, doit être une expression de louange, d'honneur à Dieu. C'est une façon matérielle, c'est une forme physique d'honorer Dieu. Oh mon Dieu, voici, je ne peux pas t'enlasser, je ne peux pas te donner des bisous, je ne peux pas, mais voici mes offrandes, mes dîmes qui représentent ce qui se trouve dans mon entérieur. Et Jésus parle, répète, ce peuple m'honore avec les lèvres, mais leur cœur est loin de moi. cela veut dire hypocrisie, hypocrisie pure. Cette hypocrisie, c'est satanique, c'est logique. Peu importe, le péché, c'est satanique, mais l'hypocrisie, c'est une malédiction. Jésus a condamné les scribes et les pharisiens. Les scribes, c'était les personnes qui copiaient la Bible, copiaient le texte sacré, le texte sacré. Les pharisiens étaient les religieux, étaient des personnes extrêmement religieuses. religieuses. Jésus les a condamnés. Malheur à vous, scribes et pharisiens, hypocrites, qui vous a motivés à fuir de la colère de l'avenir. Le chapitre 23 de Matthieu parle beaucoup à ce sujet. Jésus de dire un chapitre juste pour condamner les scribes et les pharisiens, hypocrite, l'hypocrisie. Alors, mon ami, mon amie, si vous voulez être honoré par Dieu, d'abord honorer Dieu. Et pour résumer cela, lorsque vous honorez Dieu avec votre vie, votre cœur, vos sentiments, vous le placez en première place, vous dites, voici ma vie sur l'autel, au-dessus de mes enfants, de ma famille, de mes parents, de mon revenu, de mon argent, de mon nom, au-dessus de tout, voici ma vie. Alors, lorsque vous honorez Dieu avec votre vie vraiment, sincèrement, alors, à ce moment-là, Dieu vous honore, avec le Saint-Esprit. Et c'est là, c'est la raison de pourquoi beaucoup de personnes ne reçoivent pas le Saint-Esprit. Parce que l'honore pas Dieu avec toute sa vie, tout son cœur, toute sa pensée, avec toutes ses forces, c'est tout, tout, sur l'autel. Voici ma vie, mon père, au-dessus de mes enfants, au-dessus de mes rêves, au-dessus de mes volontés, au-dessus de tout, voici ma vie. Alors, lorsque la personne donne tout, elle a tout pour recevoir le tout de Dieu, que c'est le Saint-Esprit. Et selon il est écrit, Dieu ne donne pas le Saint-Esprit avec mesure. C'est 100%. c'est votre tout pour le tout de Dieu. Avez-vous compris? Prêtez attention. Je ne suis pas en train de parler que vous devez placer votre offrande, votre argent, vos biens sur l'autel. Non. Si vous mettez vos biens, votre offrande, tout sur l'autel, mais votre cœur continue dans le péché, si votre cœur est dans votre maîtresse, dans le mensonge, tout ce que vous avez placé n'a pas de valeur pour Dieu. Ne vaut rien. C'est des ordures. Pourquoi? Parce qu'il veut votre cœur. Votre cœur. Votre cœur qui est en train de vous tromper. Il veut pour lui pour qu'il vous donne un nouveau cœur. Un cœur selon le cœur de son fils. Avez-vous compris? Jésus est prêt pour descendre sur vous à l'heure que vous déterminez, l'heure que vous voulez. Peut-être maintenant même à ce moment, mais vous devez placer tout votre être, tout votre être. Par exemple, vous m'entendez en ce moment et vous dites que vous avez envie de mourir, morrer en ce moment. Excellent! Excellent! Alors, placez votre vie sur l'autel. Mourrez pour ce monde. Éliminez le monde de votre tête, de votre cœur. et là, oui, Dieu va vous remplir du Saint-Esprit. C'est comme ça. C'est donant, donant. Si vous honorez Dieu, il vous honore. Il ne va pas rester en dette envers vous. C'est un moment. C'est donant, donant. excusez-moi de parler comme ça, mais celle-là, c'est la réalité. Avez-vous compris? Grâce à Dieu. Grâce à Dieu. Alors, c'est le pasteur dans l'Église universelle du royaume de Dieu. Insiste avec vous. Ah, tu dois faire un sacrifice. Nous prendrons. Vous savez, maintenant, qu'est-ce que c'est le sacrifice? C'est votre cœur. Cela, c'est difficile. Oui ou non? Parlez la vérité. Vos volontés, vos rêves, vos projets, parlez la vérité. Cela, c'est difficile de remettre. Les offrandes ont donné maintenant. Tout à l'heure, vous avez plus. Ne va jamais manquer parce que Dieu ne va rester en dette à qui que ce soit. Lorsque nous donnons à Dieu quelque chose, d'abord, nous recevons de lui. Alors, mon ami, mon ami, apprenez, sachez de ça. Beaucoup de personnes, je ne sais pas votre situation, je ne veux juger personne, mais je sais dire que beaucoup de personnes, beaucoup de personnes sont plus le faux ceux qui présentent un honneur un honneur sur l'hôtel que ceux qui présentent, un honneur qui réellement plaît Dieu. Lorsque la personne présente à Dieu l'honneur vrai, elle reçoit l'honneur de Dieu où qu'elle soit, à la maison, au travail, dans la rue, dans la prison, où qu'elle soit, elle est honorée. Dieu ne va pas attendre qu'elle arrive à l'hôtel pour la remplir de son esprit. Lorsqu'elle livre, elle reçoit au moment même. C'est donnant, donnant. Avez-vous compris? C'est là, c'est la réalité. C'est sûr que cela contredit tout ce qu'ils disent, tout ce que les gens parlent dans le monde. Mais c'est là, c'est la réalité. À quoi sert ce peuple m'honorer avec le physique, avec le matériel, mais le spirituel laissé de côté? Est-ce que Dieu accepte ça? Dieu vit des offrandes. Dieu n'a pas besoin d'offrandes. Dieu n'a besoin de rien. Il a besoin, oui, de l'espace qu'a votre cœur pour qu'il l'occupe, pour qu'il puisse s'occuper et alors être honoré ici sur terre, avoir son nom sanctifié ici sur terre par vous. Que cela arrive, que son nom soit honoré, sanctifié par votre vie ou que vous soyez dans votre travail, à l'école, à la maison, avec votre mari, votre épouse, enfants, que vous veniez exhaler le parfum de Jésus partout vous irez. Que Dieu bénisse demain au nom du Seigneur Jésus. Grâce à Dieu. Merci. Merci.